Alors, j'ai sur mon visage un mélange thé, lait, en poudre et j'ai humidifié tout ça avec de l'eau de riz. Faites pas attention à ma chaîne, je peux pas l'enlever parce que mes ongles sont vraiment poussés et ma prothésie, c'était en vacances pour un mois. Je sais pas comment je vais faire. Je vais avoir des doigts bizarres, mais le plus important, c'est le message. Donc ça, je vais le laisser poser 10 minutes à peu près. Je vais ma vessée la fèche, je vais ranger un peu. Si ça sèche, je vais humidifier avec un broumisateur parce que moi, j'aime pas quand les masques sèchent. Alors, me revoilà après avoir nettoyé mon petit masque. Comme vous pouvez le voir, la peau est lumineuse, elle est parfaitement nettoyée. J'ai utilisé que ça. Mon mélange lait, en poudre, un peu d'eau de riz et thé, excusez-moi, je suis fatiguée, et thé noir pour réaliser mon nettoyage. Moi, ce que j'aime, aujourd'hui, on va faire ma routine hydratation. Je vais fermer la porte là parce qu'il y a un peu d'écho et ça me dérange. Je trouve que mon micro m'a lâchée, donc vaut mieux avoir un, voilà, préserver vos erreurs et un maximum. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on va faire ma routine hydratation. Donc, comme vous pouvez le voir, ma peau est parfaitement nettoyée et je vais exceptionnellement utiliser un bouton pour me nettoyer le visage. Avant de commencer la routine, moi, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Si vous n'utilisez pas des soins naturels dans vos routines, c'est le moment de commencer. Je vais vous mettre le lien vers mon e-book. J'ai un e-book avec 20 recettes naturelles safe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mélanges oignons fermentés, bicarbonate, vinaigre de cible. Non, je vous ai mis des recettes tellement safe que j'utilise moi-même au quotidien. Et dans la première partie, j'ai pris le temps de vous détailler qu'est-ce que c'est que la peau. Vous savez, moi, quand je vends, je ne vends pas pour vendre. Je prends vraiment le temps d'utiliser. C'est-à-dire qu'exceptionnellement, je vais utiliser un coton. Ce toner-là, c'est un toner clarifiant. Et vu que c'est quelque chose qui va apporter de l'éclat à la peau, qui va nettoyer la peau, j'aime bien l'utiliser avec un coton. En général, c'est les cotons coréens qui sont beaucoup plus fins que j'utilise. Mais bon, vous savez, les livreurs, les sites, j'ai une commande où j'avais mis du coton, des masques tissus. Ils se sont amusés à jouer avec moi. Donc, j'ai demandé le remboursement de la commande pour que je reprenne à zéro. Ça me brise le cœur, mais bon, ce n'est pas grave, on va faire avec. Donc, j'ai humidifié mon coton et je vais le passer délicatement sur ma peau. Quand il vous dit de venir prendre vos coachings, vous pensez que c'est parce que j'ai envie de... Non, j'ai envie de vendre, c'est vrai, mais c'est parce que je peux changer la vie de vos peaux. Je peux vous mettre dans un état de glos, non ? Vous-même, vous avez... Donc, une fois que ça, c'est fait, j'ai ce toner-là qui est au céramide, qui est très hydratant. Ça veut dire que je pense que vous l'avez déjà vu en vidéo ici. Donc, on va continuer avec ce toner-là qui est très hydratant. Il est au céramide. Et j'avais le grand flacon de 500 millilitres, lui aussi pareil. Il était dans la fameuse commande qui n'est pas arrivée. Donc, j'avais renversé un peu ici pour faire mes vidéos pour ne pas avoir transporté à chaque fois dans mon entrée. Donc, du coup, ça, je vais faire ce que j'appelle la Seven Skin Method. Les anciennes connaissent ça. Avant, je le faisais avec mon toner de cheveux mis en cou, mais que je n'utilise plus depuis longtemps. Donc, ça, je vais faire ce geste-là sept fois. Je vais vous épailler les sept fois. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous avez votre teint précieux. Mais quand je vais revenir, ça a dit que j'aurais fait les sept couches hors caméra. Pourquoi est-ce que je fais les sept couches? Ça a dit que nous sommes sur une routine ultra hydratante. On a vraiment envie d'abreuver la peau. On a envie de la gonger de toner hydratant parce qu'on est sur une routine hydratation. Et demain matin, je veux une peau on-fique, en fait. Donc, voilà. Donc, on se retrouve après avoir appliqué nos sept couches de toner. Donc, comme vous avez vu là, ma peau est bien gorgée. Je vais attendre qu'elle sèche un peu avant de continuer ma routine. Toujours, on n'oublie pas. Vous me demandez souvent mon secret pour mes mains. Tout ce que je mets sur mon visage, le reste, je frotte sur mes mains. Pourquoi? Parce que des fois, vous avez l'impression que vos mains sont trop dégladiateurs. Non, vos mains sont très exposées. Vos mains et votre visage, votre peau, ce sont les endroits qui sont les plus exposés de votre corps. Ce sont les endroits qui sont le plus au contact. Les mains, surtout, vous attrapez les portes de bus avec, même votre propre voiture. Ce n'est pas toujours que vous nettoyez votre voiture. Donc, les mains aussi méritent un soin particulier. Moi, je fais très attention à mes mains. Surtout, depuis que j'ai été buller les produits et que j'avais les quintaux, je ne joue pas avec mes mains. Donc, à chaque fois que je vais appliquer un soin, que ce soit une huile, que ce soit une crème, que ce soit le reste de mon tonneau. En tout cas, toutes les fois que j'utilise un produit sur mon visage, je mets le résidu sur mes mains. C'est comme ça. Donc, maintenant que notre peau est bien bu, on va continuer avec notre sérum hydratant. Donc, on a ce sérum-là qui est le Cicaplas G, gel B5. Donc, c'est un soin accélérateur de réparation épidémique. Ça, là, toutes mes clientes en accompagnement l'ont. Toutes mes clientes en accompagnement l'ont parce que, en fait, il y avait la version boom. Mais, je me suis rendu compte que cette version-là, elle est d'une puissance. Ça a dit que, toi-même, tu as l'écouté, tu te dis, mais un produit de même pas 10 euros, mais le travail que ça fait, laisse tomber. Donc, ça hydrate de fou. Quand tu souffres d'acné, quand tu souffres d'hyperpigmentation, quand tu souffres d'imperfection, si tu as envie d'un soin réconfortant pour souffuter ta peau, un soin qui va faire un calé à ta peau, que ta peau va se sentir même qu'on l'aime, qu'on la souffute, qu'on prend soin d'elle, c'est ce soin-là. Et franchement, je fais un peu de comédie, mais c'est un très bon soin. C'est un très bon soin. Moi, après, je n'ai pas énormément de problèmes de peau, mais j'avais eu une éruption il y a un mois. Je m'étais amusée à appliquer une crème périmique sur mon visage. Oui, ça m'arrive aussi, comme tout le monde, je fais des erreurs. Et quand j'ai appliqué la crème, ça n'a pas joué. C'est-à-dire que quand j'ai mis à l'application, même, j'ai senti que je m'étais fait quelque chose de mal. Mais quand je suis têtu, je suis née jusqu'au boutiste, au lieu de me lever pour rincer mon visage, parce qu'en fait, j'ai fait ma routine très tard le soir et j'avais la flemme. Franchement, j'étais fatiguée le jour-là. Non, il était près de 1h30, 2h du matin. Et je me suis couché avec le produit. Le lendemain, quand il m'a essayé de réveiller, ici, là, des petits petits boutons de raies, boubouilles, ici. Ça veut dire que les endroits qui m'ont chauffé quand j'ai appliqué, là. Mais ça, ce combo-là, ça m'a apaisée en 2-2, comme disent les jeunes. 5 jours, tout était parti. Donc, prochaine étape, cette crème-là aussi. Pareil, petit prix, moins de 10 euros en parapharmacie chez Leclerc. Donc, la crème s'appelle miel de Manuka, crème réparatrice, 40% de miel de Manuka. Et la marque, c'est Sika Manuka. Donc, elle, par contre, j'en mets un tout petit peu, parce que, voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de faire vos routines très tôt. C'est-à-dire que 19h, 20h grand maximum, c'est fait. Parce que si vous faites très tard, après, quand vous allez dormir, il y a la moitié du produit qui reste sur l'oreiller. Donc, là. Et voilà. Normalement, j'avais pris une huile pour finir ma routine avec. Donc, ça, c'est une huile qui est en test pour les peaux mistagrasses, pour les peaux qui ont des imperfections. Vous avez vu, il y a des graines de nigel, il y a des poules de girofle en bas. Mais honnêtement, il fait chaud. Et comme j'ai des rhumatismes que je ne supporte pas le ventilateur, je pense que je vais m'arrêter là. Si, parce que je vais travailler un peu avant de dormir, si je me rends compte après qu'il y a besoin et que je transpire moins, je vais utiliser. Sinon, on peut s'arrêter là. Après, normalement, je finis toujours mes routines avec une huile. Mais là, là, j'ai trop chaud. En plus, je viens juste de changer mes draps. Je vais me mettre dans mon lit pour travailler. Comme vous pouvez le voir, voilà une peau qui est bien nourrie. Donc, qui est bien hydratée. La crème a apporté de la nutrition. Et moi, je vous recommande de faire cette rotation-là régulièrement. C'est ce que je fais dans mes routines skin care. Je fais, j'ai mis en place, je me suis fortement inspirée du skin cycling où elle, c'est 4 jours de rotation. Mais moi, j'ai fait 5 jours de rotation. Et j'ai ajouté un jour glos. Parce que moi, vous connaissez votre maman glos. Vous savez que je fais une routine. Il y a forcément un jour glos dedans. Et ce jour glos-là, on est vraiment focus sur des actifs clarifiants, des soins éclaircissants sans danger. Ça veut dire que éclaircissants, ce n'est pas de l'hydroquinone. Ce n'est pas, on ne va pas se piquer avec quoi que ce soit. C'est vraiment des actifs qui vont venir clarifier vos tâches et donner un teint uniforme et glorie. Donc, si vous êtes perdus, vous ne savez pas comment faire pour construire vos routines, vous avez du mal, vous achetez des produits, mais ça ne fonctionne pas, vous ne vous retrouvez pas, écrivez-moi pour qu'on puisse trouver une solution. J'ai ouvert, comme je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais en tout cas, j'ai ouvert ce mois-ci 10 places pour mon audit SOS Glow. Donc, pendant 3 semaines, je vous prends par la main et on travaille ensemble pour mettre en place une routine qui fonctionne. Et surtout, c'est quelque chose que vous allez garder à vie parce que c'est des PDF, c'est des échanges qu'on va consigner, que vous allez pouvoir utiliser toute votre vie. Donc, je vais vous faire de gros bisous et puis n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça. À la base, je voulais vous parler d'un sujet, mais sur la vidéo de dimanche dernier, j'étais tellement fatiguée que je me suis dit non. La prochaine fois que je vais faire un petit chat, je préfère le faire quand je suis vraiment en forme, quand on attend bien ma voix comme ce soir. Donc, de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo s'il y a. Sous-titrage ST' 501